Musique S'il plait beaucoup, alors ça peut faire des innovations et ça peut cacher les maisons. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui permettent de savoir où sont les terrains inondables. Si on ne prend pas en compte toutes ces informations pour construire une maison ou des bâtiments quels qu'ils soient, cela peut entraîner de graves conséquences au niveau matériel et aussi humain, donc des morts, etc. Il y a des maisons qui sont construites sur des terrains inondables. Donc des études sont menées pour déplacer ces maisons, ces bâtiments et pour que ça entraîne le moins de victimes possible. Après, il y a des terrains qui sont plus ou moins inondables, où des maisons ou des bâtiments peuvent être construits, mais sous certaines conditions, comme par exemple la présence d'un étage. S'il y a un étage, souvent les personnes peuvent se réfugier à l'étage. Sinon, de plein pied, elles peuvent aller sur le toit, mais c'est compliqué d'y aller, surtout pour des personnes âgées. Souvent, elles sont condamnées, elles sont enfermées dedans. Musique Ils ont à la mairie un document pour savoir si leur terrain est inondable ou si c'est dangereux, etc. Et il faudrait qu'ils aillent le chercher à la mairie pour en être sûrs et pour voir s'ils sont en danger ou pas. Le document à la mairie, c'est le 10 crimes. Lorsqu'on achète une maison, c'est l'information acquéreur-locataire. Musique On peut réduire les inondations en faisant des digues, par exemple. Ça peut empêcher une inondation sur une maison, mais il faut que la digue soit bien solide, sinon ça peut être encore plus néfaste pour les habitations qui sont derrière. Mais alors, ces digues, il faut savoir que trop en construire n'est pas bon, parce que justement, le principe d'une digue, c'est qu'elle isole un endroit en particulier, mais le problème, c'est que l'eau qui ne va pas dans l'endroit isolé par la digue va autre part, plus puissamment. Et du coup, c'est isoler un endroit pour en exposer un autre. Musique Il faudrait que ça filtre au maximum, que l'eau s'infiltre dans les terres. Du coup, bétonner serait une mauvaise solution, ainsi que passer des machines sur les champs à longueur de journée ferait que compacter le sol, et ça ferait une mauvaise infiltration lors des inondations, notamment. Couper les forêts, c'est pas bien. Les feuilles, il faut les laisser, parce que c'est les feuilles qui aspirent l'eau. Donc du coup, ça, et les flaques aussi, ça peut créer des flaques, et c'est bien. Musique Lorsque l'eau des courants, justement, descend des montagnes et ruisselle, elle se retrouve à un moment confrontée à des champs dont les sillons, s'ils sont perpendiculaires à la pente, peuvent, justement, dans les flaques, tout ça, contenir l'eau, et ainsi limiter la propagation d'eau. Musique Il faut se renseigner en mairie pour savoir le niveau de crue maximale, pour placer le réseau électrique dans la maison, ou encore le réseau de gaz, et aussi, il faut bien fixer la cuve à mazout, parce que ça peut rencontrer une personne et malencontreusement la tuer, ou alors se fracturer contre un mur, et ça engendrera de la pollution dans la nature. Musique Mettre, par exemple, du bois ou quelque chose d'isolant devant toutes les portes. De manière à ce que l'inondation les touche un petit peu moins, c'est-à-dire qu'il y aura le même enjeu, le même aléa, mais elles seront un peu plus protégées. Et ça, c'est la réduction de la vulnérabilité. Musique Je pourrais dire la vulnérabilité, la vulnérabilité, Ah, vulnérabilité, vulnérabilité.